... Si on considère le travail d'enseignement en deux parties, la partie préparer sa classe et la partie faire sa classe avec les élèves, sur la partie préparer sa classe, là, depuis longtemps, c'est connu, les enseignants sont de grands usagers des outils numériques, que ce soit pour rechercher, structurer, mettre en forme leur enseignement. Donc ça, oui, ça facilite, comme dans beaucoup de métiers. D'ailleurs, dans les enquêtes, la profession d'enseignant a été une des premières à utiliser aussi massivement, mais pour la partie préparation. En classe, on va dire que les outils sont, à l'heure actuelle, souvent secondaires. Ce qui est important, c'est l'enseignement, la pédagogie, la façon dont on construit notre progression, chaque séance, avec ses objectifs, ses tâches, etc. Et on va dire que les outils numériques sont juste des supports qui viennent au service de l'enseignement. Après, en tant que support, et s'ils ont bien à leur place deux supports, alors oui, ils peuvent apporter quelque chose. Alors, les difficultés, elles sont d'ordre très, très différentes, mais globalement, là aussi, dans la littérature, on trouve deux types de causes. Des problèmes d'équipement, avec les classes qui ne sont pas correctement équipées, ou qui sont équipées avec un matériel qui ne correspond pas aux besoins. Mais malheureusement, les travaux dans le domaine montrent qu'une fois que les problèmes d'équipement sont résolus, il reste le problème de la formation. Et c'est finalement le plus grand frein aux usages numériques dans la classe. C'est une formation à l'utilisation pédagogique des outils, c'est-à-dire au fait de bien comprendre que ces outils sont au service de notre stratégie d'enseignement, et percevoir en quoi, une fois que je sais comment je vais enseigner, tel outil peut apporter quelque chose, et quoi, et sous quelles conditions, c'est peut-être ça le plus grand déficit de formation à l'heure actuelle. Il y a des grandes différences dans les usages d'un pays de l'Europe à l'autre, mais je ne sais pas, parce que c'est assez compliqué, les études qui portent sur les équipements, les équipes qui portent sur les usages, les équipes qui portent sur les usages déclarés, les études qui portent sur les usages réels. Donc oui, il y a des paysages différents, mais est-ce que pour autant on pourrait dire qu'il y a un retard ou une avance ? Je pense que c'est un problème où il est difficile de présenter les choses comme ça. L'enseignement à distance pendant la période de confinement que nous venons de vivre a montré, bien entendu, ce que tout le monde sait, c'est les effets dévastateurs de la fracture sociale et de la fracture numérique sur la possibilité pour des enfants et des adolescents d'apprendre à distance. Et cet effet est massif. L'enseignement à distance hors de la période de confinement, c'est quelque chose de complètement différent. Ça ne concerne pas ou très très peu les élèves du premier degré. Ça peut les concerner de façon très ponctuelle lors d'une hospitalisation, par exemple, ou de circonstances de vie exceptionnelles. Ça concerne un petit peu les élèves du premier degré, mais ça concerne surtout le niveau universitaire et la formation pour adultes. Et dans ces domaines-là, on a pas mal de connaissances sur la façon dont on peut effectivement améliorer l'enseignement à distance, mettre les outils numériques au service de l'enseignement et de l'apprentissage à distance. Actuellement, il y a deux points de vue. Le premier point de vue pessimiste est de dire, avant la période de confinement que nous avons de vivre, nous avions énormément de connaissances sur l'enseignement à distance et des centaines de milliers de publications. Et nous n'avons pas utilisé ce que nous savions sur l'enseignement à distance, nous avons bricolé. Ça, c'est la version pessimiste. La version optimiste, c'est qu'effectivement, ce que nous voyons actuellement, c'est des enseignants, c'est une école qui a appris du confinement, qui a innové pendant le confinement et qui a de bonnes raisons de pouvoir capitaliser, garder avec elle des connaissances et des innovations qui ont été faites pendant le confinement. Donc je ne sais pas s'il faut être optimiste ou pessimiste, mais en tout cas, les deux me semblent difficilement contestables. Sous-titrage STAisa